Bonjour et bienvenue dans notre vidéo de régénération des produits de 5e gamme FoodVac. Dans cette vidéo, nous vous recommandons le moyen optimal de régénérer le pressé de joues de veau en sauce et gratin de pommes de terre, jambon et truffes noires. Nous commencerons par séparer les deux portions. Aujourd'hui, nous choisirons le micro-ondes. Nous pouvons également chauffer le produit au bain-marie ou bien au four à vapeur. Il est possible de prendre comme temps de référence, tout en ayant décongelé le produit au préalable, 2 à 3 minutes à puissance moyenne. Aujourd'hui, nous avons opté pour une régénération légèrement plus compliquée. Il est vrai que la plupart des personnes choisissent de marquer le produit à froid et terminer en le réchauffant. Vous pourrez voir ce type de régénération sur notre vidéo des pieds de port. Pendant que le pressé de joues de veau se réchauffe, nous ouvrirons le sachet de la sauce espagnole accompagnant le produit et nous la réchaufferons dans une casserole. Ensuite, nous prendrons le gratin de pomme de terre, jambon et truffe noire et l'introduirons décongelé dans le four durant 10 minutes à 180 degrés. Une fois ce temps écoulé, nous sortirons du micro-ondes la terrine avec précaution pour ne pas qu'elle s'effondre. Nous ouvrirons le sachet et avec l'aide d'une spatule, nous déposerons le pressé sur une plancha ou une poêle anti-adhésive. Celle-ci devra être bien chaude. Ensuite, nous ajouterons quelques gouttes d'huile d'olive afin de bien dorer les deux côtés. Si la poêle ou la plancha n'a pas l'anti-adhérence souhaitée, il est possible d'utiliser du papier sulfurisé pour que le produit n'adhère pas. Passer le temps des 10 minutes au four et pendant que notre pressé est parfaitement chaud et doré des deux côtés, nous sortirons le gratin du four afin de commencer la dernière étape de régénération, le dressage. A présent, nous disposerons la terrine au centre de l'assiette, accompagnée du gratin de pomme de terre avec la sauce espagnole se trouvant dans la casserole bien chaude. Pour finir, il suffira de terminer l'assiette avec de la fleur de sel et quelques gouttes d'huile d'olive vierge extra. Comme vous pouvez observer dans notre vidéo, ainsi que dans nos multiples finitions de nos recettes, il est possible d'accompagner le plat avec quelques légumes blanchis. Ainsi, le plat est prêt à être dégusté. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !